Est-ce que la gentillesse finalement est une qualité quand on est patron de PME ? Bonjour, c'est Karine Deville, je suis expert en puzzle d'équipe. Aujourd'hui je suis à Paris, je suis aux conférences de la meilleure année de votre vie. On a eu une conférence de Yannick Allain qui nous apprend en quoi la gentillesse l'a toujours aidée. La gentillesse c'est souvent mal vu, c'est souvent vu comme une preuve de faiblesse justement ou comme, ah ouais, il est quand même vachement gentil. Ça n'a pas une connotation super positive et pourtant pour lui ça lui a apporté énormément. Il a toujours voulu garder justement cette qualité, c'est d'être gentil envers tout le monde. Alors c'est pas pour ça que la gentillesse c'est facile. La gentillesse ça demande également un effort sur soi parce que des fois on a plutôt envie d'aller faire péter, enfin envoyer sur les roses la personne. Lui en tous les cas ça lui a permis au fur et à mesure de lui créer de l'abondance. Parce que cette gentillesse finalement tout le monde lui reconnaît. Et qu'il a quand même pu justement accéder à des succès, à des choses qui sont pour lui, qui le dépassaient fortement. Donc voilà, le conseil que moi je veux vous donner aujourd'hui c'est que même en tant que patron de PME, de pouvoir rester gentil avec les autres, de pouvoir donner, de pouvoir être justement dans ce don. Ça peut augmenter votre crédibilité et ça permet justement d'être dans l'abondance. Je vous souhaite une belle journée et à bateau pour une nouvelle pièce de puzzle. Au revoir.